Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous venons d'écouter l'évangile de la visitation. Marie prend visite à Elisabeth et Elisabeth fait preuve d'une joie particulièrement démonstrative en voyant sa cousine, puisque elle, qui est aussi enceinte, a ressenti en elle son enfant très saillé de joie, il a bondi de joie dans son ventre en entendant la salutation de Marie et ce qui a fait comprendre à Elisabeth que sa cousine venait de vivre quelque chose d'extrêmement important et elle lui dit « Quelle joie pour moi que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi ? » Elle a tout de suite ressenti intimement en elle que Marie a vécu un événement extraordinaire et qu'elle est devenue par la même extraordinaire d'une certaine manière. Marie n'est pas devenue sainte ni glorieuse par sa propre volonté, en aucun cas. Marie est une jeune fille humaine, une petite jeune fille d'Israël, elle devait avoir 14 ans au moment de l'Annonciation. Élevée sans doute à proximité du Temple de Jérusalem par ses parents, mais sans autre volonté d'en faire un être extraordinaire. Mais le Seigneur en avait décidé autrement. Il a choisi, elle, pour que son enfant devienne Dieu fait homme, Dieu sur la terre. Marie a hésité, on le voit à l'Annonciation. « Comment cela va-t-il se faire ? Je ne connais pas d'homme. » Le pragmatisme des enfants de la campagne, « Je ne connais pas d'homme, je ne peux pas faire enfant. » Voilà, c'était clair, mais précis, elle a posé la question, l'ange lui a répondu, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la vertu du Tréhaut te couvrira. » Oui, Marie n'est sainte que parce qu'elle a laissé agir en elle la grâce de Dieu, la grâce divine. Elle n'est cette femme que nous bénévons entre toutes que parce qu'elle a été celle qui a le plus laissé agir Dieu en elle. Elle a eu la foi en lui. Et dans un autre évangile, que nous lisons d'ailleurs lors de la veillée de l'Assomption, hier soir, au moment où on a fait l'enterrement de la Vierge, un autre évangile est très beau, même s'il paraît dur envers Marie, puisque lors de la rassemblement, une femme pense faire plaisir au Christ en s'écriant « Heureuse la femme qui t'a porté, heureuse » « Celle qui t'a donné son lait à boire. » Et le Christ répond un petit peu sèchement « Heureuse celle qui a cru dans la parole de Dieu. » Alors tout le monde s'est dit « Ah, il est gentil envers sa mère, il n'est pas cool. » Mais si, c'est très beau. Mais il glorifie sa mère non pas parce qu'elle l'a mis au monde, mais parce qu'elle a cru dans la parole du Seigneur, combien de fois nous, dans notre vie, passons-nous de temps à lutter contre quelque chose qui s'impose à nous de manière totalement irrépressible. Je pense à certains prêtres ou à certains religieux qui s'opposent durant toute leur jeunesse ou leur adolescence à leur vocation en disant « Non, ce n'est pas pour moi » alors que c'est clair. Combien de fois nous nous opposons à la volonté de Dieu parce que nous n'avons pas envie, parce que ça détourne notre vie de sa routine quotidienne ? Marie aurait aussi pu le faire dans un sens, elle aurait pu une vie beaucoup plus tranquille et beaucoup plus calme. Il ne faut pas en douter. Elle a risqué la lapidation, on en a déjà parlé. Elle a vu son fils mourir, torturé, humilié, calomnié. Elle aurait tout simplement dit non à l'ange, elle retournait chez elle dans cette ménate, elle est plus égouée aux êtres, mais tout à fait, tranquille. Mais non, elle a cru, elle a cru en la parole de Dieu et elle s'est laissée modeler par Dieu. Elle a laissé la grâce agir en elle. Pendant longtemps, il y a eu tout un débat entre les églises catholiques et les églises protestantes sur est-ce que c'est les œuvres ou est-ce que c'est la grâce qui agit en nous ? Mais les deux, Marie a laissé agir en elle la grâce sans la grâce de Dieu. Et l'assomption, c'est vraiment le triomphe de la grâce. Puisque Marie s'étant laissée totalement habiter par la grâce de Dieu, elle a été même préservée de la commotion de la mort. La grâce a agi en elle et elle l'a laissé agir. Ce n'empêche pas que derrière, il y a eu les œuvres. Quand on voit que Marie est active, c'est elle quand même un calme qui dit au serviteur « Allez voir vos fils et faites ce qu'il vous dira ». Jésus n'avait pas du tout prévu à ce moment-là de commencer sa vie publique. Il le dit d'ailleurs. L'heure n'est pas venue. Marie, au lieu de commencer à rencontrer dans une discussion avec son fils et de lui dire « Oh, si, si, vas-y, vas-y, vas-y ». Non, elle est allée voir les serviteurs, elle est dit « Allez voir mon fils, faites ce qu'il vous dira ». Alors c'est bon. Quand le Christ a vu les serviteurs arriver en lui disant « Il y a votre maman qui nous a dû venir vous voir ». Bon, ben, il a fait le miracle. Marie est dans l'action. Elle a laissé la grâce à Jérôme en elle, mais elle est dans l'action. On sait qu'après la mort du Christ et son ascension, elle est restée au Cénacle avec eux. Elle les a soutenus, elle a prié avec eux. La prière est une action, c'est une œuvre aussi. Dans la première lecture, c'était l'Apocalypse. Nous avons eu ce combat entre la femme et le mari. C'est vrai que pendant longtemps, je n'en suis pas rendu compte à quel point le combat pouvait être assez violent. Des fêtes religieuses, il y en a tous les huit jours à peu près, une grande fête chrétienne. On en trouve toujours. Et sur les réseaux sociaux, on voit que ça partage beaucoup. Je n'ai jamais vu autant d'attaques ou de blasphèmes que pendant la demi-heure ce matin où j'ai regardé les réseaux sociaux. Le nombre de gens qui se sentent obligés de se moquer ou de carrément blasphémer, on ne peut pas utiliser d'autres termes, envers Marie m'a sidéré ce matin. Autant que le Christ, les gens n'osent pas trop, mais alors son mari, on le sache. On sort tout et n'importe quoi. Et c'est bien là la crainte qu'il y a un combat. Marie dérange le mal, on le sait. D'ailleurs, c'était prescrit dans la Genèse. Quand Dieu a dit à elle, je mettrai une unité entre le serpent et ta postérité. Tu écraseras la tête du serpent, mais celui-ci te comprena au talon. Il y a dans la descendance d'elle, donc dans la femme, et Marie est bien considérée comme la descendance d'elle. C'est elle qui a retourné cette espèce de malédiction. Il y a un combat permanent entre le mal et Marie. Marie est bien non-même, la femme. Et ce combat est de plus en plus violent. Peut-être aussi que c'est pas parce que nous arrivons tout doucement à la fin du combat et que la victoire pourra être proche. Mais il ne faut jamais hésiter à nous tourner vers Marie. Je l'ai déjà dit samedi. Marie ne fait qu'une chose. Et je pense que c'est ça qui dérange le mal. C'est que Marie, envers et contre tout, tout au long de sa vie, mais aussi depuis que le Seigneur l'a pris auprès d'elle, ne fait qu'une chose. Nous conduire, nous tous, sur le chemin du ciel. Sur le chemin de Dieu. Elle fait bien autre. Elle nous emmène vers le Seigneur. Dans un instant, on va faire le rite de l'Assomption. Je vais enlever l'icône du tombeau et je vais l'élever par trois fois. C'est symboliquement nous montrer que Marie nous ouvre les portes du ciel. Il y a une icône orthodoxe qui s'appelle Marie porte du ciel. Parce que c'est la première à nous avoir montré le chemin. Par, justement, son abandon total. Et c'est ce que j'aimerais vous garder en ce jour. Marie n'est pas montée au ciel par sa propre volonté. Marie n'est pas montée au ciel parce que elle a fait des choses extraordinaires. Marie est surtout, et en priorité, montée au ciel parce qu'elle s'est totalement abandonnée à la volonté de Dieu. Elle a laissé agir plus en elle. Elle l'a laissé travailler en elle. Elle l'a laissé travailler par elle. Et elle a mérité la récompense éternelle. Et elle nous montre ce chemin. Si nous apprenons à arrêter de vouloir toujours tout contrôler, tout gérer, mais que nous nous laissons porter par la Vierge, par Dieu, comme la Vierge, que nous nous laissons conduire par la main sur le chemin du ciel, comme Marie l'a fait. Alors, nous aussi, nous obtiendrons le ciel. Nous aussi, nous obtiendrons le royaume et l'avènement du royaume. Prions en ce jour, Marie, de nous aider à comprendre tous ces mystères. Qu'elle demande aussi à son Fils de toujours envoyer sur nous l'Esprit Saint, comme elle, elle l'a reçu. Parce que sans la force de l'Esprit Saint, il est difficile de s'abandonner à Dieu. Demandons-lui qu'elle nous soutienne et que sans cesse, elle prie son Fils de nous accorder la lumière de l'Esprit Saint pour que nous avancions avec elle sur ce chemin que le Seigneur nous a tracé. Voilà, grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501